Salut, c'est Etienne Tremblay de la machine à mixer. On va parler aujourd'hui d'une des choses les plus difficiles à faire en mix et c'est aussi une des choses les plus simples à faire. On va parler de la balance de volume. La balance de volume qui est tout simplement le volume, comment on va placer nos volumes, puis on va aussi faire un petit peu de panning lorsqu'on commence à faire notre mix. Et puis là, le problème avec un sujet comme la balance de volume, c'est que ça nous amène dans plein de ramifications, dans plein d'autres sujets. Ça nous amène à parler aussi de monitoring, de calibration de monitoring, d'acoustique, d'environnement. Puis c'est la balance de volume, on a encore une fois beaucoup la question de goût qui rentre en compte. C'est vraiment la base pour créer l'esthétique de votre chanson. C'est comme ça que vous allez déterminer les différents rapports entre les différents instruments. C'est là aussi qu'on va faire notre panning, notre spatialisation. Et si on mettait deux personnes devant la même chanson et qu'on leur demandait de faire chacun une balance de volume, on aurait probablement deux mixes complètement différents. Et on pourrait en avoir un très très bon, puis il y a un vraiment très difficile, très horrible, excusez-moi, très difficile à écouter. Donc on va voir ensemble une méthode pour justement faire la balance de volume. Je vais vous montrer dans quel ordre on va faire la balance de volume. Je vais vous montrer en tout cas comment moi, je fais une balance de volume parce que, pourquoi je dis moi, ce n'est pas parce que je suis narcissique et égocentrique, c'est parce qu'il y a plein de façons différentes de faire une balance de volume. On a en gros deux méthodes principales. On a la méthode pyramidal, où on va partir de la section rythmique, drum, bass, on va aller vers les guitares, clavier et on va terminer en plaçant la voix principale et les back vocals. On peut aussi faire ça à l'inverse, partir avec la voix principale et puis placer les instruments autour. Moi, personnellement, j'y vais selon la première méthode, la méthode pyramidale. Pourquoi? Parce que dans beaucoup de styles musicaux, le bass drum et le snare vont être les instruments qui vont avoir le plus d'énergie, le plus de volume et qui vont avoir la plus grande dynamique, la plus grande modulation. Fait que c'est plus facile pour moi de commencer avec la section rythmique en se donnant une forme de référence en termes de niveau sonore, puis on va placer les autres instruments autour. C'est vraiment libre à vous si vous voulez faire l'inverse, placer la voix en premier et placer les instruments. C'est vraiment libre à vous. Je vous encourage même à l'essayer. Une chose que vous devez garder en tête, c'est que ça prend un certain temps de faire une bonne balance de volume. C'est ce qui demande probablement le plus d'expérience et en même temps, c'est la chose la plus simple. On va voir ensemble comment on va faire ça. Une chose avant de commencer, vraiment important de faire ça avec vos haut-parleurs, avec vos moniteurs. Pourquoi? Parce que faire une balance de volume dans les écouteurs, si vous faites une bonne balance aux écouteurs, il y a très peu de chances que ça sonne aussi bien dans les haut-parleurs. Alors que si vous faites une très bonne balance de volume dans les haut-parleurs, il y a des bonnes chances que ça sonne bien dans vos écouteurs. On a besoin de ce déplacement d'air-là. On a besoin de ressentir les basses fréquences pour faire une bonne balance de volume. C'est aussi important de faire sa balance de volume avec un bon volume sonore. Là, on n'entrera pas dans la question de la calibration du monitoring de votre système d'écoute. Et puis, ça pourra peut-être faire l'objet d'une autre capsule si c'est quelque chose qui vous intéresse sur comment on va calibrer puis placer le volume de nos haut-parleurs. Mais c'est important d'être un bon volume. Pourquoi? Parce que l'oreille, la réponse en fréquence de l'oreille humaine, est la plus linéaire entre 80 et 90 dB SPL. Ça, autrement dit, ça veut dire à un bon volume, il faut bien ressentir les fréquences. Fait que si vous suivez la méthode que je vais vous montrer puis que vous trouvez que vous n'entendez pas assez bien vos instruments, c'est peut-être pas la façon dont vous allez faire la balance de volume qui va être le problème, mais ça va être peut-être tout simplement votre volume de monitoring, votre volume d'écoute. Fait que c'est sûr que faire une balance de volume à une heure du matin, si vous êtes dans un appartement, c'est un petit peu plus difficile. Mais bon, encore une fois, comme je vous dis, vraiment important d'y aller avec les moniteurs. Là, moi, pour la capsule présente, pour la présente capsule, je vais prendre les écouteurs tout simplement pour des raisons techniques. Et si vous écoutez cette capsule-là dans vos moniteurs, ça se peut que la balance de volume soit pas top, mais ça va vous donner quand même une bonne idée sur la méthode à suivre pour faire votre balance de volume. Fait que tombons directement dans le vif du sujet. On est présentement dans une pièce qui s'appelle « Obvious », qui est une pièce de mon EP que j'avais lancée en 2010, où on a batterie, basse, quelques percussions, guitare acoustique et des voix. Quand on fait notre balance de volume, on va se mettre en boucle, en loop, dans le passage le plus fort de la pièce parce qu'on veut pas arriver justement, si on fait notre balance de volume dans un passage faible ou dans un passage qui n'est pas le passage le plus fort de la chanson, quand on va arriver justement au passage le plus fort, il y a des chances que notre Master Fader tape dans le rouge, distorsionne et ça, on ne veut pas ça. Donc on va se faire une boucle. Oh, c'est pas ça que je voulais faire. On va se faire une petite boucle ici dans le dernier refrain. Et puis, là, quand on commence notre balance de volume, ce qui est vraiment important, c'est d'avoir notre Master Fader ici. Quand on va faire la balance de volume, ne prenez jamais l'habitude de baisser votre Master Fader si jamais ça se met à taper dans le rouge. Parce qu'en faisant ça, vous allez biaiser votre référence. Votre Master Fader, c'est ce qui vous indique le volume de la sommation de toutes vos pistes. Fait que c'est important de le garder en vue parce qu'on ne veut jamais que ça tape dans le rouge. Si ça tape dans le rouge, ce n'est pas le Master Fader qu'on va descendre, mais c'est les autres pistes, c'est les pistes dans notre session qu'on va descendre. Si votre Master Fader aussi n'a pas une bonne lecture, ne vous offre pas une bonne référence visuellement, parce que si on voit ici, j'ai moins 60, moins 32, moins 22, moins 16, moins 10, moins 6, moins 3. Si ça, ces indications-là, ces chiffres-là, vous ne pouvez pas les voir, allez vous chercher un plugin comme par exemple le Pathmeter qui va vous donner lui une lecture justement de vos différents niveaux. Ça, c'est très important au début quand on commence notre balance de volume, puis on va garder un oeil sur notre Master Fader, mais c'est surtout important au début parce qu'on va se baser justement sur le volume de notre première piste qu'on va placer, qui va être notre bass drum. Notre bass drum, on va venir le placer à peu près à moins 10 dB. On ne veut pas que ça dépasse tellement le moins 8, parce que si ça dépasse le moins 8 dB, gros max moins 6, le problème qu'on va avoir, c'est que plus loin rendu dans la Tune, c'est sûr et certain que notre Master Fader va taper dans le rouge. Fait que laissez-vous plus de Headroom que moins. Si jamais vous trouvez que votre bass drum est pas assez fort, vous avez ce qu'on appelle un piton de volume. Augmentez le volume de votre monitoring. Fait que là, moins 10, on va commencer avec ça. Par la suite, mes autres volumes, ça va être vraiment une question de goût. Je vais y aller feeling. Fait que je vais suivre avec mon snare top, mes chaînes, mon hi-hat. Je vais y aller ensuite avec mon overhead centre. J'ai mes deux overhead stéréo de ma batterie. J'ai une petite piste de reverb pour mon snare. On va baisser un petit peu ça. On va en train de faire une piste de drum dans un arena. J'ai une petite compression parallèle qui va appuyer tout simplement mon bass drum snare. Je vais en mettre juste un petit peu. J'en mettrais pas beaucoup pour l'exercice présentement. On va rajouter la basse avant de mettre nos percussions. J'ai ma basse DI, ma prise directe. Puis j'ai aussi un microphone placé devant un ampli. On met surtout, personnellement, moi je vais mettre surtout de la basse DI parce que c'est ça qui va avoir le plus de définition. On va ajouter l'ampli juste pour donner un petit peu de couleur. Dans certains cas, on peut en mettre beaucoup si c'est la clave qui nous plaît. Ce qu'on cherche là, c'est d'avoir un bon match entre notre bass drum et notre snare. Excusez-moi entre notre bass drum et notre basse électrique. On ne veut pas que la basse prenne le dessus sur le bass drum et ni le contraire. On essaie de trouver un petit entre-deux qui va être intéressant. ça. Ça semble avoir un bon rapport entre mon punch et mes basses fréquences. On va continuer à avancer. On va placer les guitares. Faire attention quand on place les guitares de pas les mettre trop fortes, de pas justement venir manger l'énergie trop du drum. Fait qu'on va essayer d'y aller avec un petit peu de réserve. Avant ça, je vais placer l'hépercu que j'ai oublié de placer. Du guero. On aime toujours ça, du guero. C'est particulièrement bon avec une petite salsa, une petite boic à molle du guero. Excusez, c'est une bulle de cerveau. Vous pouvez me pardonner, ça m'arrive. Donc, on continue avec nos guitares. J'ai un petit shaker et d'autres percussions. J'en avais donc bien l'effet des percussions sur cette chanson-là. Nos guitares. J'ai un petit pad. Doublé, stéréo. Une deuxième prise, autrement dit, placée à l'opposé. Et un troisième avec un octave au-dessus. On va continuer avec nos guitares. J'y vais vraiment doucement avec les guitares. Encore une fois doublé aussi. Pour que ça soit tout simplement plus présent, plus large. On va placer les voix principales avant de placer les back vocals. C'est bon. Cette chanson-là est avec Annie Claude Navarre, une chanteuse extraordinaire. Je vous suggère d'ailleurs d'aller écouter son EP Navarre. C'est magnifique ce qu'il fait. qui est fort. Je vais placer les — ouh! Les back vocals. Là, rendu à cette étape-ci, à ce niveau-là, dans ma balance de volume, c'est Je vais devoir revenir en arrière puis réajuster ma batterie parce que c'est certain que là, le fait de racheter les guitares ça va reprendre un petit peu, ça va manger un petit peu d'énergie. Fait qu'on revient en arrière et on réajuste notre section rythmique. Dans ce cas-ci, ça va vouloir dire de monter peut-être un petit peu notre bass drum puis nos overheads. Monter un petit peu le GI de la base aussi. On va monter les overheads pour donner un petit peu plus d'ambiance pour le bass. Et un petit peu du snare top. Après ça, là vous voyez, j'ai placé la pièce. C'est un volume, une balance qui moi me plaît. L'idée après ça, ça serait de prendre le temps de peut-être exporter la pièce, d'aller l'écouter ailleurs puis de faire des allers-retours jusqu'à temps qu'on soit satisfait. Je vous encourage à faire cet exercice-là justement avant même de tomber dans l'égalisation, dans la compression. Parce que si vous êtes capable d'avoir une bonne balance de volume sans même faire aucun EQ, aucune compression, je peux vous garantir que le reste du processus va être beaucoup plus facile et va vous donner des bien meilleurs résultats. En dehors de ça, c'est important aussi que vous fassiez des automations de volume. S'il y a des passages dans la pièce où par exemple votre voix ou un de vos instruments n'est pas assez fort, ne faites pas de la compression abusive pour que les passages moins présents soient plus présents. Prenez le temps de faire une automation de volume. Allez chercher vos lignes d'automation. Si on est dans Protos ici, vous voyez, j'ai ma ligne de volume. Je pourrais par exemple dire, ok, ce passage-là n'est pas assez fort, je vais le remonter. Maintenant, dans la plupart des logiciels aussi, on a des fonctions assez le fun qui sont très pratiques ou qu'on peut directement sur la piste audio découper comme ça puis remonter le volume, retravailler. C'est particulièrement important de faire ça avec la voix avant de faire la compression. Votre travail de compression, d'égalisation va être beaucoup plus musical, va beaucoup moins endommager votre voix. Si vous prenez le temps d'ajuster le volume de vos voix avant justement de faire vos traitements dynamiques puis avant d'aller plus loin. Fait qu'encore une fois, c'est la base, ça prend beaucoup d'expérience avant de faire une bonne balance de volume. Alors, faites-le, faites-le, faites-le. Et puis si vous n'êtes pas satisfait de votre balance de volume, essayez pas de corriger non plus éternellement une mauvaise balance de volume. Remettez tous les volumes à zéro et recommencez. Moi, c'est comme ça que j'ai gagné de l'expérience. C'est en refaisant plusieurs fois mes premiers mixtes. Les premiers albums que j'ai produits, j'ai dû les mixer au moins 4, 5, 6 fois dans leur totalité pour amener à avoir une balance qui me plaisait. Fait que, refaites-le. J'espère que ça vous a été utile. J'espère que ça va vous donner un coup de main. S'il y a des aspects qui ne sont pas clairs, je vous encourage à m'écrire si vous avez des questions. Je vous encourage aussi à aller souscrire à ma page YouTube et à venir me donner de l'amour sur Facebook. Encore une fois, c'était Étienne Tremblay pour La Machine à Mixer.